— Bonjour. Alors sujet intéressant à l'Assemblée. Voilà. Donc les lobbies sont au gouvernement. Voilà. Encore le proactiviste de M. Ruffin que je souhaitais saluer. Donc je vous laisse l'écouter quelques secondes. — François Ruffin prend la parole pour le groupe de la France Insoumise. — Oui. On va évidemment voter pour cette motion de rejet. — Quand j'entends le rapporteur qui vient dire qu'au fond, ce texte, il vient pour mieux protéger les lanceurs d'alerte et la presse. Mais je veux dire, dans qui l'univers vivons-nous ? Quel est ce goût du sophisme qu'a la majorité pour venir nous expliquer ça ? Mais à quel point on a dans ce pays alors des dizaines, des centaines de journalistes, de sociétés de journalistes, de syndicats ? — On a des associations. On a tous ces gens-là qui ne savent pas lire, qui ne savent pas lire un texte, qui ne comprennent rien, qui ne voient pas le fossé qu'il peut y avoir entre ce que vous venez raconter ici, les armes qui sont déjà au service des Bolloré et compagnie, ce qu'ils ont à subir tous les jours et le texte supplémentaire que vous rajoutez. Mais ils le savent, ça. Ils voient bien la différence entre les mots que vous prononcez ici et la vie qu'ils ont à vivre quand ils décident de jouer leur fonction, leur rôle des mots. — Donc voilà. Allez, je vous laisse aller l'écouter par vous-même. Mais moi, j'ai eu envie juste d'appuyer M. Ruffin et de lui dire « Bravo, M. Ruffin. Je vous envoie tout mon respect. » Dans mon cas de figure, par exemple, ça fait des années que je suis très proactif sur la défense des droits et des libertés. Je ne suis pas avocate. Des avocats pourraient le faire dans le sens de l'éthique et le professionnalisme de leur fonction. Et puis nettoyer le droit parce que, indirectement, moi, ça me poserait un problème d'éthique de travailler dans un domaine, sachant que le droit que je fais respecter, en fait, présente de nombreuses non-conformités. Donc j'invite les avocats aussi à se responsabiliser, peut-être à se rassembler pour agir et nettoyer un peu le droit. Voilà. C'est avant tout leur métier. Donc si moi, je peux le faire, je pense que d'autres peuvent le faire également. Alors je reprends mon sujet. Moi, par exemple, en trois mois, j'ai envoyé, par exemple, 14 dossiers de 50 pages. Ces dossiers, en fait, rassemblent des matérialités de faits de non-conformités. En fait, je ne le fais pas forcément que pour moi. Je le fais également pour tous les citoyens, des non-conformités qui vont de la finance, les banques. J'audite beaucoup les banques avec des actions, en fait, disponibles sur l'open source Internet. Je fais énormément de simulations, d'ouvertures de contrats. Je regarde les CGU, les CGV. Je regarde également, voilà, les abus de faiblesse, les abus de pouvoir. Enfin bon, bref, je récolte des preuves et après, je les rassemble dans des dossiers, dans des thématiques données. Et je les envoie aux plus hautes sphères. Donc moi, j'avais envie de dire que, par exemple, rien qu'en trois mois, j'ai envoyé 14 dossiers de 50 pages. Donc, avec des non-conformités qui coûtent très, très, très cher aux contribuables, voilà. Et moi, ça m'a coûté, par exemple, en trois mois, plus de 2500 euros. Voilà. Alors, je suis citoyenne, peut-être un peu con, certainement. Je perds peut-être mon temps. Je n'ai pas d'enfant, mais ça me semble important de le faire pour les enfants de cette planète. Parce que moi, je n'ai pas besoin de regarder les vidéos YouTube pour constater qu'effectivement, il y a des enfants qui crèvent de faim dans des décharges, que des parents sont séparés de leurs enfants, qu'il y a des enfants qui meurent sous les bombes, etc., etc. Donc, si ça arrive à d'autres enfants, ça pourrait potentiellement arriver au nôtre. Donc, oui, forcément, ça me fait réagir dans l'anticipation d'une gestion des risques. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai envoyé, par exemple, rien qu'en trois mois, plus de 2500 euros de recommandés. Dans tous ces dossiers, si je les rassemble, ils sont adressés à plus de 400 destinataires. 400 destinataires internationaux. Ça va de Amnesty International, les Ligues des droits des hommes et tout. Je tiens à formuler quelque chose, c'est que toutes les Ligues des droits des hommes, par exemple, m'ont restitué les dossiers. Donc, on a l'impression qu'il y a une vitrine qui, effectivement, démontre que les droits, les libertés sont protégés. Indirectement, j'ai l'impression que c'est que des boîtes postales, quoi, parce que toutes sont retournées. Donc, c'est le vide et le néant derrière. À côté, les ministères, l'ONU, les ONG, enfin bon, bref. Je vous laisse imaginer, à l'international, en Europe et en France, plus de 400 destinataires. Donc, j'ai tapé très, très, très large et j'ai dépensé au taquet de fric avec des éléments de matérialité qui étaient évidentes. Pour autant, franchement, nada. Les seules réponses que j'ai eues, c'est « nous ne sommes pas concernés ». Voilà, c'est super inquiétant. Pas une réponse, pas une personne, pas un destinataire intéressé par les sujets, au regard des génocides, au regard des suicides également, mis en place par la finance, par l'endettement des personnes, etc., etc. Personne n'est concerné. Donc, qui fait quoi, quand, comment ? Et pourquoi ces gens sont payés aussi, de façon aussi importante ? Donc, pas une réponse. Donc, je m'adresse de retour à Madame Belloubet, entre autres. On voit que plus les fraudes et les non-conformités, en fait, sont évidentes et quantitatives et majeures, et en fait, plus il y a de l'inactivisme. Inactivisme ! Donc, en fait, voilà, je me pose la question de savoir, non mais, c'est quoi cette belle vitrine ? Qu'y a-t-il derrière, quoi ? Est-ce que vous êtes capables de vous regarder dans un miroir en vous disant, attention, professionnalisme éthique, déontologie ? Enfin, nous, dans nos métiers, on nous demande de l'appliquer et de le mettre en place. Donc, je pense qu'aux plus hautes sphères, les gens devraient être des modèles. Voilà, ça doit être des modèles. Ils doivent être irréprochables. Et ce sont eux qu'il faut pointer du doigt, et pas les citoyens. Donc, moi, j'ai dit, il y a de quoi exiger et imposer l'amélioration continue urgemment. Confère mes propositions dans tous les cas studio. Je n'arrête pas de parler de choses à mettre en place. Comme, par exemple, aujourd'hui, on est à l'avènement de l'intelligence artificielle, et notamment des technologies blockchain et autres. Voilà, tout le monde parle de trading, de devenir millionnaire rapidement. Moi, j'ai envie de vous dire, le fric, ça pue pour moi. Ça pue parce que quand je vois tous ces gamins qui crèvent, j'ai envie de dire, il est bien là, notre problème. Si on n'était pas aveuglé par cette finance et cette matérialité dans nos vies, qu'on devenait un peu plus indépendant, mais peut-être qu'on n'arriverait pas à ce niveau de bêtise humaine. Je ne suis vraiment pas fière de ce qu'est l'être humain et de ce qu'est aujourd'hui être ADN. Donc, responsabilisons-nous. Et moi, j'ai envie de dire qu'il est grand temps de transposer cette intelligence artificielle, cette technologie blockchain, notamment pour imposer un kawai-si de tous les élus. Voilà, ça, c'est la priorité. Il faut les responsabiliser au plus haut niveau et tout doit être transparent entre ce qui les concerne. Et Mme Belloubet, c'est la même chose. C'est combien elle a eu de cas de redressement fiscal, par exemple, dans le passé. Quel est son passé ? Est-ce qu'elle a créé des boîtes, des fonds d'investissement, etc. ? On veut tout savoir. Et nos représentants doivent être des modèles. Et on doit être capable, dans ces systèmes open source décentralisés, d'aller consulter la fiche d'identité de nos élus. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait avant ? Qu'est-ce qu'il fait pendant ? Et qu'est-ce qu'il fera après ? Et à partir du moment où les non-conformités, en fait, apparaissent, le système, par l'intelligence artificielle, il identifie des non-conformités. Voilà, vous êtes en vert si vous êtes clean, vous êtes en orange si vous n'êtes pas clean, et vous êtes en rouge quand les non-conformités sont majeures. Donc, à ce moment-là, vous êtes destitués de vos fonctions. Et ça, ça doit être automatique et proactif, c'est-à-dire dans l'anticipation de la gestion du risque. Et il est grand temps de responsabiliser au plus haut niveau. Voilà. Après, moi, j'ai quand même dit merci à toutes ces personnalités, néanmoins qui agissent encore dans le sens du respect des droits de l'homme, des libertés, de l'équité, de la parité. Parce qu'au fond, l'équité, la parité, et l'équité dans la répartition également des ressources et des richesses, eh bien, c'est peut-être en fait l'élément qui va permettre de maintenir les fraternités planétaires. Voilà, et il y a urgence à responsabiliser au plus haut niveau et vite. Et je pense qu'il conviendrait urgemment de créer un tribunal correctionnel qui ressemble par exemple à Haï, avec par exemple des personnes qui vont pouvoir en fait prendre des décisions qui soient complètement indépendantes en fait du système étatique institutionnel et gouvernemental. Il faut responsabiliser. Aujourd'hui, on a trop de génocides. Donc, il faut trouver les responsabilités de ces génocides, les identifier, les tracer. Et puis, à côté, il faut également identifier et tracer tous les organismes, les fonctions, les personnes qui sont responsables de tous ces suicides massifs au jour d'aujourd'hui parce que la finance tue. Voilà, la finance tue. Donc, il faut urgemment aller jusque-là. Et à côté, le troisième point, c'est qu'il faut à tout prix transposer en fait le droit dans ce système blockchain. Il faut y intégrer les codes et automatiser le droit parce qu'on voit bien que l'être humain n'est pas parfait. Mais il nous montre là la limite de sa perfection par beaucoup d'imperfections et d'avidité. Voilà, l'être humain n'est pas toujours sage. Et donc, il faut en fait juxtaposer l'intelligence humaine par de l'intelligence artificielle pour justement atteindre peut-être l'efficience et atteindre un peu plus de propreté parce que là, aujourd'hui, on a affaire à beaucoup trop de corruption, de blanchiment, de fraude-terrorisme. Il y a des ventes d'armes. Ça, ça entraîne des financements de guerre, des génocides. Et à côté, on voit bien qu'il y a une machination des médias pour faire monter les tyrannies et pousser les êtres humains à s'opposer entre eux. Ça, c'est complètement contre-sélection naturelle. Voilà, donc il faut faire attention à tout ça parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a trop d'enfants qui meurent à cause d'irresponsables qui sont aveuglés par la finance. Et l'argent, en fait, est devenu une grande gangrène systématique, systémique, comme je l'ai mis trop systématique, qui va conduire potentiellement plus tard à des implosions, des effondrements et des chaos. Donc, dans une gestion anticipée des risques, il est grand temps de stopper urgemment tous ces massacres. Donc, moi, j'ai précisé, s'il vous plaît, 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 un petit peu d'empathie dans la prise de vos décisions, s'il vous plaît, pour les enfants de ce monde qui, eux, n'ont rien demandé. C'est bien beau, par exemple, en France, de stimuler l'hyperdémographie et autres et maintenant de réduire les aides sociales en abandonnant tous ces enfants. Mais moi, je fais le constat d'une chose, c'est que quand je voyage dans les dom-toms ou autres, en fait, il y a des grosses lacunes. On s'aperçoit qu'en fait, les jeunes sont complètement en errance, qu'ils ont perdu confiance dans le système et qu'ils ne créent plus de valeur ajoutée. Et en fait, voilà, ils squattent, ça fait monter l'insécurité, etc. Donc, il est grand temps de redonner confiance à tous ces jeunes. Il est grand temps de les accompagner. Et voilà, peut-être, un, il conviendrait d'innover, de les sensibiliser, les informer sur ce qu'est la technologie blockchain, comment ils vont pouvoir créer une nouvelle valeur ajoutée. et à côté, ne pas tout miser sur le digital et le numérique parce que si un jour, ils font péter l'électricité, voilà, il ne nous reste plus rien et on peut avoir, voilà, une partie de la population qui serait disséminée. Donc, il faut penser gestion des risques. Donc, un, c'est soit on évolue et effectivement, on évolue dans le sens de l'innovation. Et de la deuxième partie, il faut que tout système, en fait, fonctionne à l'équilibre et à l'équilibre, on va dire, thermodynamique et homéostatique. Ça veut dire qu'il faut une contrebalance et cette contrebalance viserait peut-être à régresser pour moins consommer et peut-être devenir plus indépendant au niveau de l'alimentation, au niveau des manières de produire, etc., etc. de façon peut-être en plus à émettre moins de gaz à effet de serre. Donc, voilà, il faut avancer tous ensemble, main dans la main et responsable. J'ai envie de tous vous dire, ne marchez pas dans la machinerie qui vise à nous opposer parce qu'indirectement, ils n'ont plus rien à faire parce que pendant que nous, eh bien, on est en train de se battre tous ensemble, eh bien, tous ceux-là, ils s'enrichissent, ces petits malins. Et voilà, c'est bien le plan d'action qui est préétabli. Donc, ne rentrez pas dans cette manipulation de masse par les médias. Au jour d'aujourd'hui, si on ouvre les frontières et si on a des flux de migrants ou, voilà, des soi-disant montées de terrorisme ou autre, mettez-vous à la place de ces personnes. Si vous, vous étiez dans un pays et que vos gamins, on vient les tuer, eh bien, forcément, vous auriez envie d'aller dans le pays qui est à l'origine de ce massacre et peut-être que vous auriez envie de vous révolter parce qu'au fond, vous avez tout perdu. Donc, mettez-vous à la place des gens, utilisez votre empathie et stoppons la gangrène à la base. La gangrène à la base, c'est justement les lobbyistes, les délits d'initié, les corruptions, les abus de pouvoir, les abus de faiblesse. C'est ce droit qui, parfois, est contre non-sens. Voilà, c'est un vrai business des tiers de confiance actuellement. Donc, il faut rétablir le droit, les libertés, et à côté, ne rentrer pas dans la machination de l'opposition et chercher qui fait quoi, comment et pourquoi, aujourd'hui, on a ces flux de migrants et pourquoi on a ces gens qui ont autant de colère contre la France. Est-ce que la France n'est pas en train de ravager d'autres pays ? Est-ce que la France n'est pas en train de tuer leurs enfants ? Donc, il faut arrêter de financer le terrorisme et les armes. Et moi, j'ai envie de demander aux élus, à tous ces organismes de supervisation et d'audit. Aujourd'hui, on est face à une nouvelle technologie qui s'appelle le blockchain. Ce blockchain, si moi, je suis capable d'aller dans ce grand livre et de voir les flux massifs et les transferts financiers massifs de tous ces crypto-monnaies, ne me dites pas que vous, avec les technologies que vous avez, vous n'êtes pas capable d'identifier qui l'a fait, qui est derrière ce hash, qui est derrière ce fameux numéro et pourquoi il l'a fait. Et qu'est-ce que ça a financé ? Et c'est là qu'il faut taper. C'est là qu'il faut taper à ceux qui vendent et qui financent tout ce terrorisme et ces armes. Parce qu'indirectement, c'est peut-être de la manipulation. Donc, il y a des gens bien, mais il y a des gens qui ne sont pas corrects et qui ne sont pas sages. Et c'est justement ces gens-là qu'il faut responsabiliser. Donc, voilà pourquoi il faut faire urgemment un tribunal et ne pas vouloir monter et mettre en place des actions qui viseraient à renforcer le KWC des élus urgemment. On a la possibilité de le faire avec ces nouvelles technologies et je peux vous dire que ce serait très, très facile de le faire. Très facile de faire un nettoyage. À côté, mettre en place un tribunal correctionnel, c'est pareil. Ça pourrait être rapide si on concentre en fait des ressources humaines sur justement ces personnes qui quantitativement fraudent. Et je dis bien quantitativement et pas qualitativement parce que ce n'est pas le citoyen qui fraude le plus de milliards actuellement. Il n'est pas là le problème. Donc, ne détournons pas le problème s'il vous plaît et focalisons-nous sur justement la santé, sécurité, sûreté de nos enfants. Si nous donnons naissance à des enfants, nous devons en fait nous alarmer sur qu'est-ce qu'il convient de mettre en place pour assurer leur santé, sécurité, sûreté. C'est notre devoir. Voilà. Je vous dis tous à bientôt. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous et comme je le dis à chaque fois, n'oubliez jamais les autres parce que voilà, à chaque fois que vous penserez aux autres, indirectement, c'est de l'amour exponentiel qui revient vers vous parce qu'indirectement, quand vous donnez, c'est peut-être une dizaine de personnes qui vous rendra et etc. C'est à mon sens la pyramide de construction d'un équilibre sociétal et planétaire. Allez, je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501